Musique La Mif qui ne change pas ses habitudes, qui fait une agression directement au début de round Qui va essayer d'entrer par le PPV, par le mid et le hauteur MPK qui prend déjà un kill, on a la rotation de Chaos Et c'est qu'on qui paye stream, qui prend un kill qui réperge instantanément par MPK Attention à Chaos qui prend aucun kill MPK triple kill en entrant sur le BP Et Malek qui se retrouve tout seul avec Keaz Alors c'est un 2v4, c'est toujours possible Ils n'ont pas de kill, mais maintenant ils ont perdu Keaz Avec la tête de Faris Là ils vont commencer à l'enfoncer tout doucement Et voilà, Malek qui tombe sur le ball d'NPK Chaos qui a pris l'information, qui décide pas de redécale On sait hein, à quel point ça peut aller vite La bonne flash au niveau de cette short pour redécale La stream qui était blanc, mais c'est lui qui va recevoir l'hétéro Il prend un kill finalement Malek qui est là pour l'aider Et attention, on est déjà avancé au niveau de cette short pour Basi Qui est solo pour l'instant sur le DB Ca va très vite, et là c'est Epsilon qui a acheté Et qui... Et qui en mauvais drap pour le moment Et plus KM va permettre de prendre un kill sur Basi Qui osent, qui essaie de décaler Il prend même pas un kill puisque Faris le fait tomber Et on a Béaz qui n'arrive pas à finir ses kills depuis tout à l'heure Qui tombe sous les balles de Sixer La mollo pour deny la formation sonore Ca c'est important, on l'a jamais vu pour l'instant Mais en tout cas c'est une première MPK qui prend 2 kills Sixer qui est bien avancé au niveau de cette jungle Et le BPA qui est éventré pour les joueurs Epsilon Ils vont devoir reprendre ça de la meilleure manière qu'ils soient Ils sont plus que deux malheureusement Maintenant plus qu'un Ils respectent Béaz au niveau de ce Sterz Il fait le premier kill maintenant sur le BPA On a la formation du côté des terroristes Et on vient à faire tomber avec Steve Béaz c'est déjà 1 à 6 En tout cas c'est le feu du côté de l'ami pour le moment Et là on voit Attention à Scream qui est en train d'agresser directement les goûts simides On change un peu de rythme On y va directement La flash qui les deny complètement Attention on a deux joueurs qui ressortent Au niveau de ce mid Attention je perds un peu mes mots Basique qui prend un kill Mais qui en prend même un deuxième Faris qui le revenge Et donc il reste plus que deux joueurs du côté Epsilon C'est Malek et Béaz Moi à cette allure là Je sais qu'on va jouer la finale dans une heure Ca va tellement vite les kills T'as l'impression que c'est du dit smash tellement Ca va super vite C'est incroyable Ca va Franchement nous en tant que caster on le sent Parce qu'il faut commenter chaque action Et ça va tellement vite qu'on bégaye par moments Sixer qui prend un kill de dos Sur un Malek un peu naïf Et du coup Béaz Qu'il a la responsabilité d'aller chercher un V2 Alors on a Faris qui est l'OHP Donc une seule balle d'M4 Le fer est tombé Mais il faut aussi aller chercher Le dernier terreau qui est Sixer La bonne flash Mais attention on est en train de planter Pour le city spawn Et donc complètement couvert de la part Et la NIF La bonne mollo Elle est ratée Elle va pas chercher Non c'est malheureux Comment tu peux louper ce genre de molotov Bon là il a fait le kill sur le joueur principal Et maintenant il sait à mon avis il se doute que le joueur est haut niveau Béaz qui vient par son clutch Contre J'ai cru qu'il l'avait vu en sautant Boutou qui lui sauve la vie Mais attends voilà on va finir par le chercher On a aussi un joueur qui s'est infiltré On a Faris qui prend un kill aussi Les smokes ils sont bien déployés Faris son double kill pour aller chercher sa ronde Il reste plus que streamer Basi Ouais Scream qui a tenté d'aller voir au-delà de ses smokes Mais malheureusement elle était beaucoup trop profonde Voir même une deuxième smoke J'ai pas bien fait attention Scream qui a pris un double kill Basi qui deny la formation pour le joueur qui est au niveau de son nectar Il s'en doute Il le prend pas Il le voit pas au niveau de cette smoke C'est Steve pardon qui le fera tomber Allez Scream Trois joueurs Et finalement c'est C'est incroyable Comme quoi l'AM n'est pas Ouh Le double kill de Basi Bézé de triple Oui Je parlais d'AM Bah voilà Basi m'a fait mentir Il m'a dit bah non Ça crie dans le public Ça crie l'ambiance est vraiment à son comble Lec il se doute un peu des positionnements Au niveau de cette window Au niveau de ce P2 Il y a Bézé qui contacte Qui va prendre un kill sur la bombe Le deuxième sur la WAP Magnifique Et là l'info bombe C'est ça le plus important Scream qui vient de tomber maintenant sur les balles de Paris On s'infiltre Au niveau de ce connecteur Au niveau de cette window j'ai bien l'impression Kéos qui va devoir reprendre ça par derrière Bézé qui aura beaucoup à faire là Face à des joueurs de l'AMIF affamés par des kills Le quad double kill de Bézé C'est peut-être le Haze Et c'est le Haze C'est sacré dans le public Ils sont très 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 chauds Face de groupe Ils ont fait peur par moments quand même Mais la preuve est que maintenant Bah ils sont à 8-7 Ils sont ici On met les choses qui sont mal passées de côté On essaie d'en apprendre Et on essaie surtout d'aller chercher ce premier round De ce deuxième side NPK Qui est là pour le deny On va carrément aller chercher NPK T'as Steve hein Au niveau de ce jungle Qui va essayer d'avancer Mais là il reste encore 5 joueurs Du côté Bah oui Du côté des Psylons Je comprenais pas pourquoi Malek restait caché comme ça Je pense pas Je pensais que Il s'y attendait Ouais Exactement Oh la tête qui passe pas de Scream Steve qui le fait tomber En situation de 4v3 Attention Basik qui est toujours là Il prend même pas un kill Il y arrive pas Il n'a plus de balle dans son chargeur Mais finalement Tous les joueurs Voilà on a infiltré un joueur Maintenant je pense La solution serait de lâcher ce mid Et d'aller jouer sur l'extrémité Et la Epsilon qui perd énormément de temps dans ce mid On perd Malek maintenant Basik qui a pris une bonne revenge Au niveau de cette BPA Et voilà On accélère Il n'y a plus qu'un joueur Au niveau de cette BPA C'est NPK si je me trompe pas Et au niveau de ce sandwich On doit s'en douter normalement pour Epsilon Qu'on sait qu'il est là Il prend un kill Peut-être le deuxième Il le prend 2v2 2v1 maintenant Vu qu'Epsilon a pris la tête 2 MPK Faris qui a aussi pris les kills Attention Faris qui s'accroupit pour pas prendre une tête Au delà de ce petit muret 2v2 Skim qui décale et qui fait tomber ce joueur Il fait parler de lui 12 à 11 Ils sont groupés A deux du côté B Deux du côté mid Et un seul joueur Un start de 6 heures sur le BPA Il y a un AWAP sur Steve Qui vient aider son coéquipier On fait tomber un joueur dans le top de ce mid La banque est tombée La smove qui est sortie par Faris Au plus mauvais moment Malek le fait tomber C'est compliqué Ouais 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 C'est compliqué là pour la miff Ah Steve s'il avait pris ce kill là Ça aurait pu se faire Maintenant il l'a fait Le deuxième oui Ça passe pour Steve Bien joué Il reste plus que deux joueurs Du côté d'Epsilon maintenant La molotov qui a fait sortir les joueurs de l'Under Et malheureusement pas s'il vient de tuer Steve Mais vient de se faire revenge Instantanément par Sixer Il reste plus Chaos 16 HP Situation de clutch Peut-être pour le CS 11 C'est son arme de prédilection Il va voir le premier joueur devant lui Il décide de garder son sang C'est pas possible Le retournement de situation Sixer Qui a senti Chaos derrière lui Ça doit être chiant Pour les joueurs terreux Evidemment Chaos Qui fera le premier kill Au niveau de cette charge Qui a vu le joueur en Triconnector Il est obligé de reculer Chaos qui vient de se faire finir par Files Files Ça va très vite Il reste plus que trois joueurs du côté de la Mif NP qui a part au niveau de Sotaz Il prendra un kill Mais se fera sanctionner par Malek 3V2 Attention Béaz est très très low HP Donc c'est potentiellement un 2V2 ennemi Qui est en train de se profiler là AM qui a se reposition Il l'entend les joueurs arriver Donc il entend la bombe En train de se faire amorcer Il va pouvoir donner de la formation Il ne l'a verra pas malheureusement Il sait où elle est posée Le joueur sur la box Ça serait bien joué C'est très intelligent Il vient de tomber seul Ball de Béaz est réveillé que Steve Avec son sniper Maintenant Il a encore une longue responsabilité Il sait qu'il y a un joueur au niveau de cette jungle Il n'est pas naïf Mais attention il y a encore un autre joueur Qui est au niveau de cette Panta Si je ne me trompe pas C'est bien ça C'est Malek qui va décale dans son dos maintenant Il a une smoke Il a une smoke Il a le kill Non Malek qui le fait tomber Il ne s'est pas passé loin C'était intelligent Il n'a pas attendu que la smoke Puisse Estre libéré Il a pris le kill juste avant Bien joué de la part des Psylone Ils se sont fait peur quand même Par moment On est reparti dans ce match On est déjà sur overpass On avait vu la Mif prendre le city side Puisque c'est la map de Psylone Et donc là Chaos qui a pris un kill Faris qui a pris son double kill de son round Pour l'instant Toujours vivant Il sait qu'il y a un joueur devant lui Le Strip qui passe pas Strip qui vient le faire tomber Et Steve qui est en situation de 3v2 Avec ses coéquipiers maintenant Il va essayer de reprendre ça Et finalement il tombera Sous les balles d'NPK Allez on se dirige du côté B J'ai l'impression pour Epsilon Avec la bombe là Et on a un seul joueur pour le rejoindre On a maintenant la rotation de Sixers Mais Faris a pas besoin de son coéquipier Parce qu'il prend déjà deux kills Et qu'il remet son équipe sur les rails Sur les bons rails Dans ce round en tout cas En fait il a pris une information Au niveau de cette short Alors il se doute Qui est encore joueur Au niveau de ce monster Et finalement c'est Sixers Qui est venu sanctionner ce joueur Et lui finir le travail La Mif avait pris l'avantage dès le départ Mais c'était vite fait rattraper Par Epsilon Et regarde Faris là Il est blanc Il était limite caché Triple kill de Faris Triple kill même sur ce round Complètement oublié par l'agression Ca crie du côté de la Mif Ca crie Ca arrive au meilleur Faris qui est complètement blanc Qui dure la position favorite Qui prend aucun kill cette fois-ci Chaos qui le fait tomber Ici qui est obligé De se repositionner De reculer un petit peu Le scope qui passe pas Sur le joueur contact Et attention La flash qui fait le travail pour Basic Qui fera finalement tomber qu'à ce joueur Et là c'est la guerre sur le BPB Ca va dans tous les sens La bonne nade effectivement Et là c'est peut-être le premier round pour Epsilon Il faut chercher la bombe Tout de même il y a AEM qui est là Il a entendu le joueur la prendre Et il va le faire tomber La bombe qui est en plein milieu Il a spot le deuxième joueur Ca maintenant Il cherche l'information du troisième Et il l'a Il l'a maintenant Il reste plus que deux joueurs Il reste plus qu'un joueur pardon C'est un V1 Avec Scream Contre AEM Le joueur belge contre le joueur français Un échange d'HP A l'avantage d'AEM pardon Et AEM qui décide de repartir sur cette hauteur Pour prendre Un meilleur visu sur Scream Et Scream lui est parti dans la short Des joueurs qui ne veulent pas jouer ce duel directement Et du coup AEM a perdu l'info Mais il a récupéré une smoke Ca c'est important Parce qu'il a un kit aussi Et il a une HE Qui pourrait faire tomber Scream Evidemment Il essaye de bait Scream A venir Il met la HE Qui ne fera pas de dégâts Et il diffuse Il la garde Il la garde Et il la garde Et ça passe Pour la Mif Et ça crie dans le public Et là vraiment On perd énormément En moins de temps On a aucune information De l'autre côté de la map Et ils ont de la chance Que la Mif Ne hésite pas d'accélérer De l'autre côté Attention à Steve Qui prend déjà un kill Steve qui en prend un deuxième Mais les bonnes revenges du côté de Kheos Attention et encore Faris A chaque fois on l'oublie A chaque fois Il fait double kill cette fois-ci C'est le triple pour Faris C'est le triple kill pour Faris Et il sent chaud du côté de la Mif Mais ça crie du côté de la Mif C'est une autre question Même qu'il n'y arrive pas C'est Kheos qui vient de le punir On met la smoke du côté de Sixers Pour pouvoir dégâts le sniper après C'est un 4v4 Epsilon qui ont des cartes en main là Puisqu'ils peuvent distribuer un peu la défense Et attaquer un BP en surnom Attention on a une infiltration d'un joueur avec la bombe C'est Kheos qui a pris un kill d'ailleurs Voilà Kheos qui se réveille dans cette partie C'est peut-être là qu'ils ont besoin de lui Il prend même le triple kill de Kheos Qui rentre sur le BP On va pouvoir planter la bombe Et faire tomber Steve Du côté de Malek Il ne reste plus que Fahreïs Fahreïs qui joue assez bien pour le moment Et finalement tombera sur les balles de scrim Ça y est le premier round remporté par Epsilon Belgium C'est peut-être le début du commencement Et pendant ce temps là on accélère au niveau de ce B Béas qui fait le bon kill sur Fahreïs NPK avec son MP9 qui va essayer de ralentir L'avancée des joueurs terreau Ça va être compliqué Très compliqué pour NPK Vas-y qui est là pour réceptionner la rotation On ne fait pas le kill sur NPK Steve qui prend un kill juste avant de tomber Par la Molo Et Malek qui est là pour finir le round Et on va directement agresser Ce semble-t-il au niveau de cette construction B Avec la bombe A3 Sixer qui est là Pour aller chercher des kills C'est Béas qui le prendra Fahreïs qui est là pour revenge Attention Malek qui est dans la rotation Au niveau de ce connector Il ferme la porte finalement Mais on a joueur derrière lui c'est Steve Qui fera tomber deux joueurs maintenant C'est un 4v2 à l'avantage de la Mif J'ai l'impression que les deux équipes ont eu la même idée Pendant que Sixer a pris un kill sur stream Evidemment il ne reste plus que Kheoz maintenant Et Il va tomber hein J'ai un problème d'overlay je crois Bonne Molotov derrière la smoke C'est bien joué C'est intelligent L'avancée peut être amorcé AM au niveau de la short On a crée ça deux On prend un kill APK qui est revenge AM qui est là aussi Donc 2v2 Scream et Kheoz Une M4 Infamas On devrait l'entendre là maintenant On devrait l'entendre dans le Dans le back Pour AM qui le rate complètement La flash Qui passe pas AM qui est là Mais le Dufus qui est en train d'être fait Par Kheoz Et c'est le clutch Epsilon 4v5 Peut être Malek Non même Malek N'y arrive pas sur AM C'est compliqué Je pense que là La game elle est pliée Pour Epsilon Ils vont se concentrer plutôt Sur la troisième map Qui est Train Steve qui vient de faire le kill Maintenant sur Scream Basique Il ne lâche rien Beaz également Attention On est rendu en 2v2 là Avec les double kills Et Faris qui a pris tout le côté B C'est ça On se dirige plutôt du côté B Du côté de la Mif Dans le proie C'est lui finalement Qui s'infiltre Tu l'as dit C'est l'électron libre De cette technique Ouais 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 Il aime bien se balader un peu Et Basique il doutait de la bombe Et il a quand même été vérifié Beaz qui essaie de profiter de sa smoke Pour s'infiltrer Basique il a pris un kill Pendant que Beaz est tombé Sur le ball d'MPK Mais MPK Il a pas l'air de savoir Il se retourne Il le fait tomber 16 à 5 Pour la Mif Qui solidifie Ca win Ca win Non c'est sûr Mais voilà Il va tomber sur le ball de Beaz Il va tourner le dos C'est normal On est en train de check toutes les zones Et c'est d'ailleurs le premier run Maintenant du côté des Psylons Ouais mais ça c'est une position Un peu difficile à jouer Ouais c'est sûr C'est sûr Et il vient de tomber d'ailleurs Sur le ball d'MPK Alors on a ouvert un peu le hit on Le côté en haut à droite de votre map Et pendant ce temps là C'est AM qui a pris un autre kill C'est au niveau du Z-Tero Beaz Kheos qui décide de prendre la formation de l'autre côté Pour essayer de rééquilibrer Attention Et c'est Paris qui vient de faire tomber Kheos La smoke On va pouvoir poser la bombe Non la bombe est en train d'être Attention à Psy qui vient infiltrer Qui prendra un kill La bombe qui est tombée Il fait changer d'arme Mais non c'est X-Serge qui vient de faire tomber Ca va trop vite Et Scream On l'a vu au contact de la smoke justement Ca passera pas pour Scream 2-1 Premier kill Deuxième kill peut-être Oui Non c'est ATK Pour l'instant ça ne fait pas la différence C'est seulement un 3v3 Mais Kheos qui est déjà là sur l'orientation Voilà il ne gratte pas son kill Cette fois-ci Il se sent chaud Et on repart complètement du côté de la Mif On reprend cette échelle Kara M a déjà pris tout le BPA Sans regarder bien entendu du côté du connecteur etc On va pouvoir amorcer Ca a été très vite la rotation là Dès la Mif On va reprendre la petite échelle normalement Pour Sixers On a des bonnes positions hein Pour AM et Sixers Oui évidemment la bombe est très bien posée en plus AM est au niveau de cet enfer Comme on l'appelle BAS qui a pris les kills sur son coéquipier Donc AM qui se trouve dans une situation défavorable Shot d'Aub qui ne passe pas AM qui sait qu'il y a deux joueurs devant lui Et donc Malek qui le fait tomber malheureusement Il n'y a pas dans ce temps là on a Sixers Et AM du côté Basi une fois Oh il y a une infiltration Il l'a vu je crois Ouais il l'a vu Il l'a entendu sauté La bonne flash Il y a un UMP pour venir le chercher Contre une AK Ca va être compliqué Il faut qu'il se rapproche le plus possible UMP qui fera Voilà qui fera pas assez le dégâts Et Steve qui le fait tomber Steve qui est très fort Pour ses infiltrations également Ce sont le 3v3 On a Chaos contact Là c'est un joueur terror qui fait tomber C'est Faris Et c'est Steve qui d'ailleurs Qui s'en trouve tout seul Après cette semaine Voir cette contre-performance de Chaos C'est triste On est aussi d'accélérer d'ailleurs Pour AM qui fait un revenge Il y a Chaos qui est là derrière Pour les relentir encore plus Ca reste plus qu'un seconde Attention à Chaos Il va prendre un kill à ses contacts Il rate son shot AM qui le fait tomber 2v2 maintenant Plus comme Alec a fait tomber un joueur 2v1 Que dis-je AM va pouvoir planter Avec 6 secondes récentes Et les CT qui vont l'agresser Ils peuvent être à petit Ils vont se suivre Mais AM est bien positionné Pour faire tomber un joueur Non Alec prend les informations AM Et Basi qui prend la faute de 3 Ou voire 4 joueurs Je sais pas combien il en a vu La smoke qui est mise On va pouvoir s'infiltrer Il mise jusqu'au spawn de CT Chaos qui rate complètement son shoot Il reste encore Bayaz Il fait un double kill 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 Oui Bien joué Faris Qui tombe sur les balles de Malek Bien joué ça pour le 10 à 5 Pour mettre un peu de carburant Ca va très vite Ca va très vite Ca va vite On va pouvoir s'infiltrer sur l'XT On a vu le joueur au niveau du connecteur Il y a encore un autre joueur Qui se balade Entre les trains Ils ont roté tous au même endroit Malek peut-être pour le 1 de ses 1er kill Enfin pour le 1 de ses 1er kill Ca passe pas AM qui essaie de chercher une tête Mais ça ne passera pas non plus Et les CT qui sont obligés de faire une retake Ca passe bien Plutôt maintenant sur Basi Une situation de 3 v3 On a Malek qui est de HP AM qui vient chercher Bayaz Chaos qui prend un kill Attention Malek qui est à la bonne position Pour faire tomber un CT Yombe est complètement du côté de Chaos On peut se le permettre On a quand même pas mal d'HP Attention à ne pas se retrouver stuff en main Il va flasher pour son coéquipier Mais il va peut-être se faire surprendre Par un AM qui n'a plus beaucoup de balles 4 balles dans le chargeur C'est dommage On n'est pas sur la vue du Chaos Mais là je suis sûr Que l'action qu'il vient de faire C'est un fast cop Il va décale Il ne voit personne pour l'instant Le joueur qui le recherche Il est au niveau De ce Heaton Et maintenant la WAP Et sur le rouge Oh Steve qui change de ligne au mauvais moment Chaos qui le punit Et Chaos qui peut sortir Avec son coéquipier Basique il fait un kill Sixer qui est au niveau du VP Qui aura beaucoup de travail Il prend un kill Peut-être le deuxième Non ça passe pas dans le spray Malek qui le revenge Ca va très vite On voit que les joueurs des Psylone Veulent absolument Le 15ème round Et attention Ne pas être trop naïf Varys a crossé la smoke Mais finalement c'est Pas payant pour lui Psylone qui loupe complètement son shoot La WAP Chaos qui saute Il l'a touché Il l'a touché On va le cuter Mais on va le cuter Ça passe Et ça repassera pas Du côté de Basi C'est là que se dirigent Les premiers terreaux En tout cas on s'est infiltré Et voilà Chaos qui fait tomber Paris déjà Trip qui sort avec son coéquipier Chaos qui fait son deuxième kill Attention là Steve Tout de même Il n'est toujours pas tombé C'est la même qui est tombé Steve maintenant tombe sur les balles de Chaos Ça va très vite Ça va très très vite Il respect MPK Et voilà MPK au MP9 Il est repéré On reprend la AK On s'affile dans la smoke On prend peut-être le kill encore sur stream Mais on va tomber Sur les balles de Malek Et c'est finalement Epsilon Qui remporte cette demi-finale Ça crie dans tous les sens Ils sont heureux Ils ont mérité C'est une troisième map La deuxième bien sûr Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz